bonjour à tous bienvenue dans ce nouveau vlog aujourd'hui nous sommes vendredi on est vendredi du coup on est le 4 6 7 ouais c'est ça on est le 4 août il est 16h30 je crois et je suis donc chez anaïs je devais vous prendre hier normalement j'aurais dû faire l'ouverture du blog hier sauf que en fait hier ça a été une journée de mésaventure comme j'en ai vu comme j'en ai vécu certaines ces derniers temps s'il faut le dire façon chaque fois que je prends la sncf pour partir en que soit en week-end ou en vacances il m'arrive toujours des péripéties c'était qu'une fois de plus et du coup je ne vous prends qu'aujourd'hui donc je suis arrivée chez anaïs avec miss elsa qui en plein câlin avec poppy il ya quelques minutes pernelle était avec nous mais elle est sortie et du coup en fait pour vous raconter ce qui s'est passé hier c'était une sacrée journée en fait hier matin le train qui devait m'emmener à paris pour aller avec mon flix bus a été supprimé comme à chaque fois que je pars en vacances ou en week-end du coup je n'ai pas pu avoir mon flix bus du coup parce qu'il ya plein du coup parce que ça enchaînait pas mal de choses j'ai dû racheter un billet de train à 90 euros un billet de tgv et du coup je suis arrivé beaucoup plus tôt à la gare d'angers que ce qui était prévu et donc j'ai dû attendre deux heures en fait à la gare d'angers pour avoir un train pour venir jusqu'à chemiller puisque j'avais rendez vous avec ma copine emeline en fait je devais la rejoindre chez elle une fois que j'arrivais à chemiller du coup hier soir je suis arrivée à 17h30 chez emeline on a attendu que son mari rentre du travail et oui maintenant c'est son mari on a attendu que son mari rentre du travail et puis ensuite on est parti se faire un petit resto toutes les deux et puis sur le retour elle m'a déposé chez annaïs ou annaïs et elsa m'attendait et elsa ne savait pas que j'arrivais hier du coup ça a été la surprise c'était sympa et puis bah là en fait on attend avec elsa que eric nous rejoignent chez annaïs parce que normalement il doit amener les enfants enfin les garçons pour leur faire la surprise du fait que je suis là donc ils pensent qu'ils viennent voir annaïs et pernelle et elsa mais ils s'attendent pas du tout à me voir moi en fait donc je suis hyper contente bonjour bonjour mais enfin je dis bonjour bonjour mais on s'est déjà vu hier quoi parfait bon bah je vous reprends on est samedi du coup on est le 5 août et nous allons partir avec elsa on est habillé alors moi je suis en robe et elsa elle est canon dans une combinaison qu'anaïs lui a donné qui était trop grande enfin qu'elle avait acheté pour elle mais qui était trop grande et du coup là elsa la porte pour aller à l'anniversaire de mariage de la meilleure amie d'émeline et franchement elle est canon j'adore donc elle a 15 ans mais ça se voit pas ah oui parce que du coup on prépare un change quand même parce que enfin moi je pars comme ça mais vu le temps j'avoue que je suis pas hyper confiante mais le problème c'est que moi j'avais j'ai pas une tonne de tenue donc je me dis si jamais il faut que je puisse quand même me changer donc que tant pis j'ai pris un jean avec des baskets des chaussettes etc et puis ça fera bien ça fera bien l'affaire du coup le brushing il est foiré de chez foiré parce que normalement analyse devait me le faire sauf qu'au final hier soir elle m'annonce qu'en fait elle dort pas là cette nuit donc du coup ce matin je me suis coiffé toute seule et comme je suis pas très douée pour le wavy j'ai peut-être retourné me faire quelques boucles le temps qu'elle arrive mais franchement c'est un peu oui oui t'inquiète donc voilà du coup là on l'attend elle est censée repasser nous prendre pour nous emmener chez emmeline et puis après direction l'anniversaire de mariage qui se passe en fait en journée c'est assez surprenant mais mais ça se passe en journée donc du coup on devrait pas rentrer trop tard ce soir je pense j'en sais rien à vrai dire mais c'est à quoi bah dans le sac bon bah c'est parti ça bon je vous reprends on est dimanche il est 11h30 je suis dans la voiture d'anaïs parce que je m'en vais la chercher puisque bah hier comme je vous l'ai expliqué elle nous avait emmené à l'anniversaire de mariage de la copine d'emmeline on a passé une super journée avec elsa vraiment on a beaucoup rigolé on s'est beaucoup amusé c'était vraiment chouette juste que du coup pour éviter à ma copine emmeline de faire un aller retour bah jusqu'à chez anaïs pour me ramener son mari en fait à emmeline partait avec ses filles plus tôt parce que les petites étaient fatiguées et en fait il venait récupérer le fils d'emmeline dans la même commune que annaïs ou annaïs annaïs pardon habite et donc du coup bah j'ai dit à emmeline non mais dans ce cas là je vais repartir avec alex et puis y'a pas de problème il me déposera et comme ça toi t'as pas de t'as pas à courir partout si tu rentres trop tard et tout ça va te saouler et donc du coup elle était un peu déçue que je parte plus tôt mais moi ça m'embête de enfin je dérange les gens en fait toujours à ne pas avoir de voiture ils sont obligés de m'emmener partout de venir me chercher enfin donc c'est vrai que moins je les embête mieux je me sens donc du coup on est reparti plus tôt avec elsa et bah pour le coup j'ai demandé à annaïs si elle pouvait me prêter sa voiture pour la soirée parce que en fait chez annaïs y'a pas de télé y'a pas internet vu qu'elle est jamais chez elle en fait elle a jamais pris de de forfait internet et donc bah nous on s'ennuie en fait chez elle donc du coup je lui ai demandé si c'était possible qu'elle nous laisse sa voiture pour la soirée et elle m'a dit oui donc en fait on a pris la voiture hier soir avec elsa on a été manger un petit truc alors on n'avait pas très faim donc on a juste mangé un cheesecake en ville et puis à cholet du coup et puis on est allé au ciné toutes les deux on est allé voir barbie on est extrêmement déçu l'une comme l'autre en fait c'est dommage parce que je me suis dit c'est tout à fait le style de film que que philippe lachaud aurait pu faire et je pense que si c'est philippe lachaud qui l'avait fait et ben il aurait pu être top sauf que là je m'attendais à avoir un film drôle en fait c'est pas drôle du tout j'ai trouvé ça plus débile que drôle en fait j'ai vraiment je me suis endormi au début je me suis dit on va s'en aller franchement c'est trop nul quoi moi je voulais partir et au final elsa elle avait l'air d'apprécier donc je suis resté mais j'ai dormi pendant une demi-heure parce que j'ai vraiment vraiment pas aimé après tous les avis divergent j'avais vu plein d'avis disant que bah que c'était un bon film etc mais honnêtement moi j'ai pas du tout trouvé quoi donc je me vois dans le téléphone et je j'ai un oeil qui est complètement fermé j'ai l'impression j'ai l'autre oeil qui est complètement explosé donc je vais vous épargner cette tête de mort je vais aller récupérer anaïs parce que du coup je me doucherai qu'après là je suis partie un peu dans l'urgence j'étais réveillée j'étais levée mais mais j'avais pas pris ma douche et elle me dit bah si vient me chercher tout de suite comme ça moi je peux préparer ma valise et tout donc bon pour gagner du temps voilà je suis partie sans me doucher j'aime pas trop ça mais je m'en fous je vais pas descendre de la voiture donc je vais la chercher et puis après on va se préparer on va partir en bretagne chez mes parents voilà bon je vous reprends on est mercredi on est mercredi il est 21h30 il y a mon neveu qui est en train de crier dehors j'adore on n'a toujours pas mangé parce qu'en fait on vient d'être un petit peu perturbé c'est une semaine de vacances qui pourtant est une belle semaine mais il se passe des choses dont on se passerait bien en fait je vais donner un peu d'explication mais sans trop dans les détails j'ai eu un accident de voiture lundi rien de grave c'est la voiture qui a plus pris que nous en fait avec la voiture de mon papa où j'ai en fait tapé un trottoir et du coup on a éclaté le pneu enfin j'ai éclaté le pneu et donc il a fallu faire changer le pneu etc donc j'en ai eu pour 300 balles je m'en serais bien passé le budget vacances du coup il se retrouve un peu limité mais comme ça c'est la vie et puis aujourd'hui en fait je viens d'avoir anaïs qui a eu aussi un accident de voiture sauf que elle sa voiture est morte voilà donc moi la voiture de mon papa j'ai voilà j'ai changé les deux pneus avant et elle est repartie comme comme en 40 comme dirait ma maman et bah anaïs elle sa voiture est morte alors heureusement elle n'a rien enfin je croise les doigts parce que pour l'instant elle n'a rien elle est aux urgences quand même elle passe des examens pour vérifier que tout est ok mais a priori elle va bien donc là ouais le moral c'est pas trop ça mes parents vont devoir faire piquer leur chienne c'est dur dur quoi donc c'est vrai que depuis le début de la semaine du coup j'ai pas vlogué parce que c'était pas le top du top on va pas se mentir aujourd'hui on a pourtant passé une très belle journée c'était génial on est allé à la mais à la plage et tout et là on rentre et voilà la mauvaise nouvelle je sais pas mon coeur marceau avec ses nouvelles lunettes avec ses lunettes d'ailleurs parce que je n'ai jamais vu on blogue avec tes lunettes elles sont plus trop nouvelles non elles sont plus trop nouvelles tu as l'habitude de les porter on va aller manger peut-être mais mamie elle elle a déjà tout préparé donc on va aller manger en fait on mange les restes le soir donc du coup il n'y a pas grand chose à préparer les restes des grillades on a une super belle journée franchement façon depuis qu'on est arrivés nous on est arrivés dimanche il faisait pas un temps de ouf mais ça allait lundi normal non belle journée quand même c'est vrai qu'on était on a galéré avec la voiture du coup toute la journée mais on souhaite le temps est plutôt plutôt bon quand même je ferme pour le bruit parce que mon vœu est très bruyant il sait pas il sait pas vivre dans le silence pourtant il pétille avec les quatre ans et donc bah du coup ouais lundi non non je dis des bêtises le temps était bon hier beau temps aussi et donc aujourd'hui on s'est dit c'était la journée la plus chaude on s'est dit on va aller à la plage et sauf qu'en fait parce que la journée la plus chaude ici mais pas à la plage il faisait beau enfin il faisait bon en fait on n'avait pas froid mais par contre il n'avait pas de soleil le ciel était blanc de blanc il y avait une brume monstrueuse on voyait même pas la petite île tout ça tout ce qu'on est censé voir à la plage parce qu'on voyait d'habitude à la plage là on voyait rien donc il y avait une brume impressionnante j'ai pas compris je sais pas je sais pas pourquoi mais en tout cas on a passé un bon moment c'était agréable de tremper les pieds dans l'eau d'être sur la plage voilà c'était chouette on va y retourner là d'ici la fin de la semaine normalement samedi on doit aller faire un pique-nique il me semble enfin ma maman a proposé ça tout à l'heure mais bon c'est un petit peu compliqué pour eux parce que malheureusement vu que leur chienne ne va pas bien ma mère elle est toujours un petit peu hésitante elle a laissé toute seule parce que elle est devenue incontinente en fait donc c'est pas évident de rentrer puis de voir tout nettoyer parce qu'elle s'est oubliée partout quand il y a quelqu'un qui est là elle demande à sortir mais bien que pas toujours mais en général et là comme on n'arrête pas de partir bah forcément si on n'est pas là elle se fratte sur elle quoi donc c'est un peu compliqué et donc mais je pense que mes parents vont la faire piquer parce que elle est très mal en point vraiment très très mal en point moi il me fait énormément de peine mes parents n'ont pas encore le courage de franchir le pas parce qu'ils s'y sont très attachés et puis c'était la chienne de mon frère en fait au départ et comme mon frère est là maman m'a dit tout à l'heure de toute façon on attendra que julien soit parti parce qu'elle sait que ça va lui briser le coeur et elle veut pas qu'il le vive en live quoi donc bah du coup ouais c'est pas hyper gay mais on est content d'être ensemble et on s'amuse bien et voilà tout est tout est bien bon bah les amis je vous reprends on est dimanche voilà j'ai rien filmé de mes vacances je n'ai j'ai vraiment essayé de profiter de mes enfants je repars demain matin à 4 heures du matin donc bah voilà c'est passé très vite vraiment très vite donc là mes valises sont bouclées d'ailleurs j'en ai racheté une de valises parce que la mienne était trop petite et puis en plus là je pars deux semaines je vais vous expliquer voilà je me suis racheté une nouvelle valise donc je l'ai re-remplie enfin tout est prêt donc bah voilà ça sent la fin cette semaine on n'aura pas eu hyper beau temps mais quand même mieux que ce que mon frère a eu depuis qu'il est arrivé puisque en fait mon frère lui il a eu avant que j'arrive deux semaines de pluie en fait et finalement on repart que trois adultes on devait remmener mon neveu et finalement mon neveu va rester avec mes enfants jusqu'à la fin des vacances donc il rentrera en même temps que mes enfants quand mes parents les ramèneront le 2 septembre c'est tellement loin je suis bien contente quand même de les avoir vu là cette semaine parce que c'est tellement long le temps sans eux donc là je suis vraiment contente et en fait moi je rentre demain chez moi mais en fait je repars aussitôt on va arriver en fin de matinée et ben en fait moi je repars dès le soir sur paris parce que en fait j'ai un peu saisi une opportunité qui s'est présentée à moi parce que cette semaine j'ai eu pascal au téléphone parce que en fait lui il bosse moi je suis en vacances mais lui il bosse et donc du coup il me tient quand même au courant de l'avancement des choses c'est important et donc il m'a appelé et il me dit ben du coup moi je vais partir là bas sur le lieu de tournage il me dit donc ben tu verras quand tu rentreras de vacances on en reparlera machin et donc j'ai eu la curiosité lui demander quand est-ce qu'il partait et il m'a dit ben en fait dès que je peux je pars il m'a dit là je cherche quelqu'un pour s'occuper de mona son chat pendant mon absence et dès que j'ai trouvé je pars et donc je lui dis écoute je veux pas m'imposer je dis mais si t'as besoin moi je veux bien garder mona comme ça je squatte ton appart pendant les deux semaines où t'es pas là et je suis en paris quoi parce que vu que je suis toute seule être sur paris pour moi c'est le top quoi parce que je vais pouvoir aller au ciné je vais pouvoir sortir voir ma copine sandra qui elle est sur paris aussi donc je vais profiter de mes deux semaines quoi donc je vais bosser un peu aussi c'était prévu on va pas se mentir mais parce que le tournage c'est début septembre donc là on a quand même pas mal de boulot mais mais voilà je vais pouvoir bouger quoi et ça ça va être trop cool donc du coup je vais pas au début j'étais un peu j'hésitais je me suis dit est-ce que j'ose est-ce que j'ose pas en fait je vais proposer et il m'a dit tout de suite non mais t'es sérieuse tu voudrais venir garder mona je dis bah écoute j'ai dit là pour le coup c'est donnant donnant parce que toi t'as besoin de quelqu'un pour mona et je lui dis moi je kifferais passer deux semaines à paris donc ouais ouais clairement j'ai envie et du coup il m'a dit bah écoute nickel donc finalement il a laissé les clés enfin il part aujourd'hui lui donc il a laissé un trousseau de clés chez son chez un ami à lui et donc du coup je dois aller demain soir récupérer les clés chez un de ses enfin chez son ami et et du coup rentrer chez chez pascal et débora pendant deux semaines voilà et puis voilà le 23 mélissa elle arrive donc du coup bah j'ai prévenu pascal en fait je lui ai demandé si ça le dérangeait pas que j'accueille une amie chez lui puisque du coup c'était prévu que mélissa vienne du 23 au 26 et donc il m'a dit qu'il avait pas de problème donc bah du coup on va on va passer nos trois jours ensemble là bas on fait l'avant-première de taric bouddhali on va se faire le musée grévin on va se faire un fridge comédie club je sais pas si vous connaissez c'est le c'est un alors comment on appelle ça c'est une scène de stand up en fait mais sous forme de bar bar tapas un peu qui a été créé par keva dance et donc on va aller rigoler un peu voilà donc ça va être plutôt sympa je pense qu'on va vraiment bien profiter de ces trois jours en plus la journée du vendredi on sera avec sandra puisque en fait on va à l'avant-première ensemble sandra m'a dit ouais moi j'irai parce qu'en fait le cinéma il se trouve à priori sur un centre commercial et donc du coup on va aller sur le centre commercial la journée et puis le soir pour le coup je suis en train de me dire faut pas qu'on fasse d'achat parce que sinon on va être chargé pour aller au ciné moi j'ai vraiment des digressions c'était pénible bref du coup on verra si on fait du shopping ou pas mais en tout cas on va passer la journée là bas et le soir rentrer bah du coup nous à montreuil sandra à l'habitatier donc elle est plus près elle du ciné donc bah c'est cool franchement c'est deux belles semaines qui s'annoncent pour moi là et moi qui pensais passer un été pourri j'avoue que le mois de juillet c'était pas ouf j'ai fait des choses mais pas ouf non plus là j'ai passé une super journée pour l'anniversaire de la copine l'anniversaire de mariage pardon de la copine de emeline c'était trop bien de se retrouver de refaire la fête ensemble et tout c'était chouette et puis ouais là depuis début août j'avoue que c'est un peu plus appréciable quand même donc j'espère que la fin août va être aussi belle vous les amis je vous reprends on est lundi je sais même pas quelle heure il est je même non ça c'est ce que j'allais dire c'est pas à l'heure je vais aller voir mon horloge dans l'écrit dans la salle il est midi 45 et je suis rentré chez moi un peu triste parce que évidemment j'ai laissé mes enfants mais ça fait tellement de bien de les avoir avec moi là pendant une semaine donc mon frère vient de me déposer là je vais rappeler les enfants parce que adam m'a appelé on est on venait tout juste d'arriver ici enfin dans la ville je veux dire et du coup je lui ai dit que je le rappelais en arrivant je vais vider ma valise la refaire et puis ensuite je vais dormir parce que je suis debout depuis trois heures ce matin et donc j'ai beaucoup conduit aussi au final on a on a on a fait sept heures et demie de route en fait six heures et demie pour aller jusqu'ici en fait on a fait plus de route que prévu parce qu'on a ramené mon neveu et du coup mon neveu il ramenaient jusque compiègne donc ça faisait beaucoup plus loin que là où nous on allait et donc enfin beaucoup plus loin ça nous rajoutait une bonne demi-heure quoi ça nous a fait mal au coeur d'ailleurs parce que on a traversé notre ville enfin on est passé à côté de notre ville et là on se disait on devrait être arrivé et en fait on a refait une demi-heure aller une demi-heure retour pour ramener mon frère mais ça m'a fait plaisir parce que du coup j'ai vu ma soeur que j'avais pas vu depuis un moment et du coup ça m'a fait plaisir donc donc non c'était très bien là on vient de rentrer du coup tout juste chez nous mon frère est parti dormir lui aussi il travaille ce soir normalement il m'a dit qu'il allait essayer de poser sa soirée donc voilà du coup je vais refaire ma valise puisque je repars chez pascal je vais garder mona donc c'est parti je vais essayer de grignoter un petit truc faut que je regarde ce que je peux emmener aussi pour me faire à manger parce que clairement j'ai pas envie d'aller faire des courses aujourd'hui je suis complètement hs ce soir en plus il faut déjà que j'aille chez son ami récupérer la clé de la maison avant d'aller à la maison donc je suis pas rendue et du coup j'aurais pas le temps d'aller faire des courses avant d'aller récupérer les clés j'aurais pas le temps de les faire après avoir récupéré les clés non plus qu'en plus j'aurais ma valise et tout fin et elle est elle est grosse ma valise si vous voulez comparer la taille par rapport à moi elle est quand même assez balèze donc elle m'arrive à mi cuisse quoi donc elle est quand même assez balèze donc bah ouais je vais pas avoir le temps de faire des courses aujourd'hui donc faut que je fasse un petit inventaire vite fait de ma cuisine que je vois ce que je peux emmener voilà bon bah du coup je vais clôturer ce vlog je vais en ouvrir un autre pour mes deux semaines parisienne alors je vais pas faire un vlog pour deux semaines mais je vous dirai un petit peu au fur et à mesure des jours ce que je fais puisque je vais aller me promener dans paris je vais travailler aussi bien sûr mais je vais aller me promener dans paris je vais aller au cinéma etc donc je vais rouvrir un vlog aujourd'hui je vais aussi là maintenant tout de suite mettre en ligne le vlog d'avant les vacances parce que en fait je n'ai pas eu de connexion du tout chez mes parents donc je n'ai pas pu le mettre en ligne donc je vais m'en occuper maintenant pendant que je vais grignoter quelques petits trucs et puis après je vais me faire une bonne sieste après avoir fait ma valise et je repars en fait au train de 17 heures donc je vais partir de chez moi vers 16h30 peut-être même un peu avant 16h25 parce que comme j'ai ma valise et tout je vais anticiper un peu même si j'attends un peu à la gare c'est pas grave mais voilà donc je clôture ce vlog là j'en ouvre un autre dans l'après midi et puis je vous remercie de l'avoir regardé jusqu'à la fin je vous souhaite une belle fin de journée et puis je vous dis à très bientôt dans un nouveau vlog ciao